Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Miss Digital. Aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale, elle est influenceuse beauté sur les réseaux sociaux, Miss aussi. Je vais te laisser te présenter, Kimia. Bonjour, alors c'est Kimia Véronica Aissou, j'ai 21 ans, je suis influencée sur le mode des beauté, comme l'a dit notre Miss Digital. Donc sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je fais ? Je propose du contenu beauté, mode. J'ai deux comptes Instagram. Mais pourquoi on fait ce choix d'avoir séparé, d'avoir deux comptes ? Parce que déjà, gérer un seul compte Instagram, c'est tout un travail. Mais pourquoi tu as fait le choix de séparer tes deux comptes ? J'ai vraiment séparé parce que c'était ma technique à moi pour mieux m'organiser. Ça fait que je prends mon temps pour tout ce qui est tuto make-up par exemple, je prends mon temps et je sais où je dois les mettre. Et c'est même pour les partenaires, c'est beaucoup mieux parce que quand il y a des personnes qui me contactent pour les shootings, pour faire le modèle, c'est vraiment faire Kimia qui se dirige et il voit exactement ce que je fais en tant que modèle. Et quand c'est pour par exemple des partenaires, des marques de beauté, des personnes qui sont dans le make-up, etc. C'est vers Oh My Glow qui se dirige et il voit que voilà, c'est là-bas qu'il y a le contenu beauté. Aujourd'hui en fait, comment tu as fait pour te faire, pour bâtir ta communauté parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Aujourd'hui, on se connaît sur les réseaux sociaux, que ce soit pour Oh My Glow ou Kimia. Comment en fait, si on te demandait, comment tu es arrivée à te bâtir en fait une marque parce que quand on dit aujourd'hui Oh My Glow, on passe directement à toi. Alors je dirais comment j'ai fait, c'est tout simplement au début vraiment partager ce que je suis, être authentique parce que c'est la première des choses à faire. Si on veut, si on y va en montrant quelque chose ou quelqu'un qu'on n'est pas, on s'attire peut-être des followers, mais ils ne sont pas engagés. On n'a pas vraiment une communauté. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment montrer ce que je faisais, ce que j'avais envie de partager avec les autres, leur montrer un peu mon savoir-faire. Le fait d'être active, de, on va dire, savoir un peu ce qu'on veut montrer, savoir ce qu'on donne, ne pas s'éparpiller. Parce que quand j'ai commencé au tout début, vraiment sur Oh My Glow, il y avait surtout, il y avait vraiment tout et n'importe quoi. Après, quand j'ai décidé de me focaliser, de vraiment limiter ce que je voulais faire, c'est-à-dire, si tu veux être dans la beauté, reste dedans. Donc j'ai commencé à me focaliser dessus, faire du contenu qui est, voilà, make-up, etc. De temps en temps, donner des tips sur, voilà, tout ce qui tourne autour de la beauté esthétique, etc. On va parler de ça parce qu'aujourd'hui, si on arrive sur ta page, quel contenu on trouve et aussi comment tu t'organises pour créer ce contenu-là ? D'accord. Est-ce que c'est fait au feeling ou tu as un planning, tu regardes ton feed, comment en fait tu t'organises ? Alors, comment je m'organise déjà, c'est plus au feeling déjà que je fais mon contenu. Et tu parlais en fait de collaboration, nous qui suivons en fait les influenceurs sur les réseaux, on se lève, on voit que tel travaille avec telle marque, mais on ne sait pas en fait comment ça se fait derrière. Comment en fait une marque aujourd'hui t'envoie des messages ou t'envoie un mail ? Comment tu arrives à collaborer aujourd'hui avec les marques ? Est-ce que c'est toi qui fais le premier pas ou en fait c'est le contraire ? Au tout début, j'ai eu à contacter deux, trois marques avec qui j'ai travaillé. J'ai eu des réponses positives des fois quand j'ai commencé. Mais depuis un moment, c'est vraiment, c'est déjà merci, mais on m'occupe d'acte, j'ai envie de dire. Ça c'est bien. Oui, donc c'est plus les marques qui viennent vers moi, les partenaires qui viennent vers moi et c'est vraiment des personnes, en plus d'être professionnelles, avec qui on travaille très bien parce que ce sont des personnes très humaines, j'ai envie de dire. Et l'humanité dans ce genre de choses, c'est très important. Il y a des personnes qui pensent qu'on va dire qu'ils sont un peu arrivés à... Les stars quoi. Exactement. Et voilà, mais comment ça se fait si vraiment les personnes me contactent ? Si le feeling passe, surtout, et si ce que vous proposez est en accord avec moi, mon éthique, avec ce que je représente, je le fais. Et on travaille très calmement et très très bien. En tout cas, ce que j'aime en fait chez Kimia, c'est que tu montres une autre image des influenceurs parce qu'il y a certains qui pensent que voilà, tout ce que vous faites, ce n'est pas calculé, vous faites en fait la promotion des marques parce qu'on vous paye. Il n'y a pas en fait des valeurs derrière. Et aujourd'hui, quand on te reçoit, quand on t'entend parler, on sait que tout ce que tu fais en fait, c'est vraiment des choses qui te ressemblent. C'est des choses en fait, tu peux, en fait, les communautés qui te suivent peuvent se voir en fait directement vers toi. Et ça, c'est bien. Autre chose que j'aimerais savoir, c'est qu'aujourd'hui en fait, ce que je trouve qui ne se fait pas en fait en Afrique, c'est la collaboration entre influenceurs. Et pour moi, c'est quelque chose en fait à faire parce que les gens, aujourd'hui, c'est communauté plus communauté qui donne la force. Mais comment en fait, pourquoi aujourd'hui, on ne retrouve pas des collaborations, même si ça fait, tu as des collaborations avec des marques, pourquoi aujourd'hui, tu ne vas pas te lever et collaborer avec un autre influenceur ? Pour toi, c'est quoi en fait qui bug ? Bon, j'y ai pensé moi aussi. Très sincèrement, je me suis dit, pourquoi chez nous, on ne le fait pas ? Je vois les influenceurs en France ou aux États-Unis, ils collaborent. Il y en a même certains qui, à côté de leurs pages respectives, ils ont même une chaîne ensemble. Ils font des chaînes collectives et chacun de leur côté, leur communauté augmente parce qu'ils prennent un peu de la communauté de l'autre et voilà, vice versa. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, chez nous, il y a comme un blocage, comme quoi, peut-être une peur de voir que... Voilà, j'ai l'impression qu'on se met une concurrence dans la tête qui ne devrait même pas être là. Si les autres influenceurs me regardent, commencez à collaborer. Commençons à collaborer, c'est important. Et en fait, tu parlais de concurrence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs, soit surtout dans la mode et aussi dans le make-up, ce que tu fais. Je pense que même c'est vous qui avez donné le tort des influenceurs. C'est les maquilleuses même qui sont devenues influenceurs avant qu'on parle d'influenceurs de mode et autre chose. Aujourd'hui, comment tu es arrivé à te démarquer ? Parce que vous êtes très nombreux, il faut le dire, mais comment aujourd'hui tu es arrivé à te faire un nom ? Alors, moi, je dirais, je vais reprendre mes propos de tout à l'heure. C'est vraiment l'authenticité, être. Ne pas essayer de montrer ce qu'on n'est pas ou de ne pas essayer de faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. En tout cas, on a été très heureux aujourd'hui de te recevoir. Je vous demande juste un truc, c'est d'aller me suivre sur Instagram et sur YouTube. Moi, je suis très, très, très heureuse d'être passée aujourd'hui. C'est une émission, en tout cas, superbe. Franchement, merci pour cette belle émission que vous faites. Alors, moi, voilà, je suis sur les réseaux Instagram et YouTube. Donc, mon compte YouTube, c'est OhMyGlow. Et sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur mes deux comptes. Kimia-Dubavé et OhMyGlow. En tout cas, on était ravie de te recevoir aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans un nouvel épisode de Miss Digital. Bye.